Il y a quelques années, j'ai vu arriver à la griffe un grand gaillard, plus grand que moi, il n'y a pas de mal d'ailleurs. Alors, cet artiste, alors, je vais faire parler assis avec lui, parce qu'en temps, ça me fait des petits problèmes, là, je peux le dire. Avec lui, c'est un tuxi, moi, je suis un utile. Alors, il était rieur, et je me suis dit, on va lui donner un brut de travail. Parce que, j'étais parti, les vieux maîtres, les cimetières sont pleins de gens immédiats, Jean-Paul Patmer, Jean-Baptiste Biagi, bat, le légendaire héros de la résistance, notre cher vieux bat, n'est-ce pas, hein ? Alors, je lui dis, il va y avoir un procès, celui-là, tu vas le tenir, il faut qu'on l'emporte, le procès de l'abomination par excellence, l'infamie. Il vous en dira un mot. C'était Jérôme Trion. Voici maintenant, c'est-à-dire, j'ai un nom de patron, Jérôme Trion, un fatiguant animateur, des soirées de l'université d'été du centre-carnier, pilote, presse et digitateur, chers compagnons facétieux, mes travailleurs émus, émus, ne dormant pas, dont il va devoir affronter des enjeux terrifiants de vie et de mort. Je voulais, devant vous, lui rendre cet hommage, presse Jérôme Trion, cet homme bon. Merci, cher Bernard, merci à vous tous des venus aussi nombreux. Aujourd'hui, alors que le soleil commence à poindre, chers amis, nous parlons aujourd'hui des fémènes. Et comme le dit Bernard-Anthony, les fémènes ne sont que les abatars sans soutien-gorge des sans-culottes. Et elles sont les dignes représentantes de cette haine antichrétienne et de cette culture de mort que nous combattons. Soulignons seulement que la haine des fémènes envers les catholiques est la même que la haine du lobby LGBT, lesbien, gai, bi et transgenre. Car fémènes et lobby LGBT sont unis dans un même racisme de haine antichrétienne. Et c'est pourquoi nous les combattons de la même manière devant les tribunaux. Ce sont des militants d'Acte-Up qui étaient venus profaner Notre-Dame de Paris en faisant une parodie de mariage dans ce sanctuaire sacré entre tous. Ils ont été condamnés par la justice. C'est le président d'Acte-Up qui a écrit il y a quelques mois en parlant des catholiques qui manifestaient contre les mariages homosexuels. Nous ne quémendons pas les droits qui nous reviennent. Nous ne tendrons ni la main ni l'autre joue. Préparons les plans sur les clous. C'est l'emblématique avocat militant LGBT Caroline Mécari qui a osé tweeter il y a deux semaines à la suite de la marche pour la vie qui réunissait les catholiques. Les réactionnaires s'agitent encore et cela ne cessera que lorsqu'ils seront morts. C'est la militante LGBT Caroline Fourest qui se rend complice des fémènes pour qui elle a réalisé un documentaire de propagande diffusé sur France 2 avec l'argent du contribuable. C'est la même Caroline Fourest qui écrit un livre agiographique sur Ina Cheshvenko et qui l'héberge comme cela apparaît sur ses documents officiels. C'est la même militante LGBT Caroline Fourest qui accompagnait les fémènes avec sa caméra quand elles ont agressé le 18 novembre 2012 une manifestation catholique pacifique. Déguisé en nonne, en portant tel et sans nu dans le même mépris que les sœurs de la perpétuelle indulgence en nous aspergeant de ce qu'elles appelaient la semence de Jésus et en scandant « In gay we trust » dans les homos nous mettons notre confiance détournement de cette belle devise en Dieu nous mettons notre confiance. « Ce sont les fémènes qui détournent de la même manière la devise britannique en « God save the green » ! » « De la même manière, ce sont ces fémènes qui agressent nos évêques catholiques que ce soit à Bruxelles ou à Madrid. » « C'est une âge SES-Venco qui est non-contente de profaner nos lieux de culte profane notre fête la plus belle, la plus douce, la plus sacrée celle par laquelle tout commence et pendant laquelle tout se tait et s'étend toute trêve en hurlant sur la place Saint-Pierre à deux jours de Noël « Jésus est avorté, Noël est annulé ! » De même, Héloïse Bouton, à trois jours de Noël, vient profaner la plus douce des mères dans cette église de la Madeleine qui porte le nom d'une prostituée repentante en mimant l'avortement de Jésus avec du foie de veau sanguinolant devant l'hôtel majeur et qui annonce également que Noël est annulé et qui traite la plus belle et la plus sainte des mères de 344e salope ! Alors, ces profanations, ces profanations de nos lieux de culte, ces crachats qui sont jetés à la figure de la plus belle des femmes, ces injures qui sont faites aux catholiques, cette haine du lobby LGBT, cette haine des fémens, ce sont bien les mêmes et c'est pourquoi nous les combattons avec la même détermination et la même efficacité ! Car oui, le président d'Actod dont je vous parlais tout à l'heure vient d'être mis en examen pour provocation au meurtre des catholiques ! Oui, chers amis, la citation contre Caroline Mécari par la semaine prochaine, elle est terminée de rédiger ! Oui, mes amis, à la suite de la plainte du recteur de la cathédrale Notre-Dame, à la suite de l'action des fémens le 12 février dernier, les fémens vont être jugées devant le tribunal correctionnel de Paris pour violence le 19 février prochain ! Et parce que nous avons porté plainte ! Parce qu'également les Français en ont marre de ces harpies au sein nu ! Le parquet lui-même a engagé ses propres poursuites, probablement pour tenter de maîtriser un bout de dossier et ne pas être accusé de partialité ! C'est ainsi que, mes amis, les fémens sont convoqués les unes après les autres tout au long de ce mois de mars pour être mis en examen pour un juge antichrétien ! Et les commissions vogatoires ont été lancées par les juges d'instruction qui insuvent les plaintes engagées par Civitas ainsi que par la Griffe ! Alors, c'est vrai ! C'est vrai que tout cela est long et que le pouvoir était plus rapide pour jeter dans les jours l'affect de garde à vue ceux qui se sont opposés aux attaques ignobles des harpies femelles contre les femmes et des enfants poussettes le 18 novembre 2012 ! Mais il est vrai ! Il est vrai également que ce pouvoir était plus rapide pour jeter dans les culs de basse-fosse de la République des catholiques indignés qu'on fasse couler de la merde sur le visage de Christ et pour les traîner devant les tribunaux ! Oui ! Oui, il est vrai que le temps de la répression politique est prompt mais le temps de la justice arrive ! Inna Shevchenko a fui l'Ukraine car elle craignait d'être poursuivie par la justice de son pays pour avoir abattu le croix dominant la ville de Kiev Elle est venue chez nous pour nous insulter et elle n'est d'ailleurs pas fichue de le faire dans notre propre langue Mais quand elle aura compris, chers amis que les Français et les chrétiens ne veulent plus d'elle et que notre beau pays n'est pas une terre d'asile pour ceux qui crachent sur la terre chrétienne qui les accueille sur ses églises et sur sa foi il faudra bien qu'Inna Shevchenko fuit également la France Nous allons lui donner des raisons de ne plus se sentir en sécurité judiciaire chez nous non plus et puisqu'elle n'est pas fichue de nous insulter autrement qu'en anglais je n'aurai que deux mots à lui dire Inna Goab ! Bravo !